Alors, dans cette vidéo, on va parler de produits scalaires. Alors, tu te souviens, il y a deux façons de multiplier des vecteurs entre eux. Il y a d'une part le produit scalaire et d'autre part le produit vectoriel. Et l'idée de cette petite vidéo, c'est de t'expliquer vraiment ce que c'est un produit scalaire, c'est-à-dire sa définition, ce que ça représente, et on finira par voir quelles sont les différences qui existent entre le produit scalaire et le produit vectoriel. Donc, l'idée, déjà, c'est de remettre en tête bien la définition de ce produit scalaire. Donc, ce produit scalaire, il s'écrit comme ça. Donc, si j'ai deux vecteurs A et B, je dis A scalaire B. Donc, tu vois, A scalaire B, ça se note par un petit point qu'on lit scalaire. C'est égal à la norme du vecteur A multipliée par la norme du vecteur B multipliée par le cosinus de θ, où θ est l'angle entre le vecteur A et le vecteur B. Donc, voilà pour la définition. Tu vois que, d'ailleurs, maintenant, si je te donne un exemple avec des vecteurs, etc., tu vas pouvoir me calculer ce produit scalaire. Mais moi, j'aimerais que tu comprennes qu'est-ce que c'est et surtout pourquoi ça a été défini comme ça. Donc, pour comprendre, eh bien, le mieux, ça va être de prendre un petit exemple. Donc, si on prend le vecteur A comme ça, par exemple, et le vecteur B comme ça, eh bien, finalement, mon nom de θ, il est là. Donc, voilà. Alors, pour expliquer ce que c'est, ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper des termes entre eux. Et tu vas vite comprendre pourquoi. Donc, pour commencer, je peux dire que je regroupe norme du vecteur A fois cosinus θ et que je laisse un peu de côté, si tu veux, la norme du vecteur B. Donc là, si tu te souviens bien, en trigonométrie, tu vois que le cosinus de θ, tu peux le relier à un triangle rectangle. Donc, si j'écris notre fameuse petite formule SO-K-TO-A, eh bien, K, ça me dit que le cosinus de l'angle, c'est égal à l'adjacent sur l'hypoténuse. Moi, finalement, ce que je vais chercher à faire ici, c'est à trouver qu'est-ce que pourrait représenter norme de A fois cosinus θ dans mon problème ici. Et donc, je vois que finalement, une façon de faire ça, c'est de trouver un triangle rectangle dont A serait, par exemple, l'hypoténuse, vu que je vois qu'ici, le cosinus fois quelque chose doit être l'hypoténuse, selon ce que me dit cette formule, et un triangle rectangle où l'angle θ figure, et au bon endroit, si possible. Et en fait, tu vas voir que tu ne peux pas te tromper, c'est hyper facile. Alors, tu vois que si, par exemple, je dis que ici, je voudrais que ce soit l'hypoténuse d'un triangle dont l'angle θ se trouve ici, eh bien, je n'ai qu'à laisser tomber la pointe de mon vecteur comme ça, perpendiculairement à B, et je vois que là, eh bien, j'ai un triangle rectangle dont l'hypoténuse est la norme de A, et ici, j'ai bien θ. Et donc, je vois que d'après ce que me dit cette formule-là, le côté adjacent, eh bien, c'est ce côté ici, le côté adjacent à l'angle θ. Alors, lui, tu vois, je peux le noter à A indice B, pour dire que c'est la composante du vecteur A selon B. Et donc, finalement, ce que ça me dit, ça me dit que le cosinus de θ, eh bien, c'est égal à la norme, alors, je vais tracer le vecteur, hop, du vecteur composante de A selon B sur la norme du vecteur A. Et que, du coup, eh bien, le cosinus de θ fois le vecteur A, la norme du vecteur A, pardon, c'est égal à la norme du vecteur composante du vecteur A sur B. Donc, tu vois que, finalement, j'ai trouvé que le produit de ces deux grandeurs-là, eh bien, ça représente ce vecteur que j'ai tracé en jaune, ici, comme ça. Et donc, maintenant, si je considère l'ensemble du produit scalaire, eh bien, je vois que ce produit scalaire va consister à multiplier la norme de la composante du vecteur A selon B fois la norme de B. Et d'ailleurs, donc, tu t'en doutes, si je fais l'inverse, et que je dis maintenant que ça, eh bien, c'est égal à, donc, norme de B cosθ fois la norme de A, eh bien, je vais trouver exactement la situation inverse. Donc, si je la trace rapidement, ici, je dis que c'est la direction de A. Et alors, le triangle rectangle, cette fois-ci, ça va être comme ça. Triangle comme ça. Et B cosθ, eh bien, ça sera cette distance-là, qui sera la composante du vecteur B selon A, et que je multiplie ensuite par la norme de A. Donc, tu vois que, finalement, l'idée, eh bien, ça va être de faire une projection. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on dit une projection orthogonale d'un vecteur sur l'autre. Alors, ça, je l'écris parce que c'est important. Tu vois, c'est une projection orthogonale. Et alors, orthogonale. Et alors, pour bien comprendre pourquoi on dit projection, le plus simple, c'est d'imaginer vraiment une situation physique. Donc, par exemple, je peux dire que je mets une lampe, ici, une lumière, et tu vois, j'éclaire. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, la composante que je cherche, ici, donc, dans le premier cas, donc là, on oublie ce que j'ai écrit, ici, dans le cas où je regroupe le norme de A fois cosθ, eh bien, cette distance-là, c'est l'ombre du vecteur A sur le vecteur B, en tout cas, sur la direction du vecteur B. Donc, tu vois que c'est vraiment une histoire de... Voilà, c'est comme si tu mettais un projecteur. Donc, finalement, ce qu'on a compris en faisant ce petit exemple, c'est que le produit scalaire, eh bien, ce que tu fais, c'est que tu fais la projection d'un vecteur sur l'autre, et ensuite, tu multiplies la norme de cette projection par la norme du vecteur sur lequel tu as fait la projection. Donc, finalement, ça te sert à savoir est-ce que ces deux vecteurs vont se renforcer, entre guillemets, ou se pondérer, ou en tout cas, ou s'annuler. Et tu vois que dans ce cas-là, eh bien, le produit scalaire, il va te donner une distance vachement grande. Alors que si le vecteur A, il pointait dans l'autre sens, donc à un θ supérieur à 90 degrés, eh bien, le produit scalaire serait plus petit. Donc, ça voudrait dire, si tu veux, que les vecteurs ne vont pas dans la même direction. Donc, finalement, voilà, ça sert à multiplier les composantes de deux vecteurs qui vont dans la même direction. Alors, c'est bien joli de dire tout ça, mais ça ne nous dit pas à quoi ça sert. Alors, l'exemple le plus classique et le plus facile à comprendre, eh bien, c'est celui du travail. Donc, quand tu calcules le travail d'une force, alors d'ailleurs, ça me fait penser, si tu regardes cette vidéo depuis la playlist calcul, tu peux peut-être aller jeter un petit coup d'œil dans la playlist physique pour te souvenir un petit peu de ce qu'est le travail. Mais bon, on va reprendre ici les bases rapides. Donc, le travail, eh bien, c'est justement exactement ça. C'est-à-dire que si je me dis que j'ai une force F qui travaille sur une distance D, eh bien, je vais chercher la composante de F parallèle à D et je vais multiplier entre elles ces composantes. Donc, plutôt que de parler dans le vide, rien que mieux qu'un vrai exemple, on va imaginer avoir de la glace ici. Comme ça, on n'a pas de frottement. Tu vois, c'est plus simple. Et sur cette glace, j'ai un objet dont le poids vaut 10 newtons. Et on va dire que je tire sur cet objet comme ça, avec cette force-là. Et la norme de cette force, eh bien, ça va être 100 newtons. 100 newtons. Et donc, oui, et donc la distance, j'essaye de pousser cette charge sur une distance comme ça, avec un vecteur déplacement D, dont la norme vaut 10 mètres, par exemple. Donc, si on calcule le travail de cette force sur la distance D, ici, que j'ai tracée, eh bien, la définition nous dit que ce travail, eh bien, il s'écrira, justement, D scalaire F. Alors, tu ne l'avais peut-être pas vu comme ça, mais c'est exactement ça, puisque si maintenant, je développe, ça me donne norme de D, fois norme de F, fois cosinus θ, où θ est cet angle-là. Et tu vois que si on regroupe F et cosθ, eh bien, comme j'ai dit tout à l'heure, F cosθ, c'est la projection du vecteur F sur la direction D. Donc, dans notre cas, eh bien, c'est cette distance-là. Hop, donc ça, c'est F indice D. Donc, si maintenant, je fais l'application numérique, eh bien, ça me donne 10 mètres fois 100 newtons. Ah, j'ai oublié de donner l'angle, d'ailleurs, tu vois. Alors, θ, eh bien, on va dire 60 degrés. Par exemple. Et du coup, donc, cosθ, c'est 1,5. Donc, ça, c'est bien, c'est pas compliqué. Donc, eh bien, tout ça, ça va me donner 5000. Donc, ça me donne 5000 joules. Donc, tu vois, finalement, ce qu'on a montré ici, c'est qu'on s'est bien demandé quelle est la composante de la force qui va dans le sens du déplacement. Donc, c'est donné par cette grandeur-là. Donc, la norme de F fois cosθ. Et ensuite, on multiplie cette grandeur-là par le déplacement lui-même. Et ça nous dit combien d'énergie, en gros, il faut fournir pour tirer cet objet comme ça. Donc, tu vois, 5000 joules. Donc, ça, ça me fait penser à un point extrêmement important. C'est que, tu vois, le produit scalaire de deux vecteurs, eh bien, ça te donne justement un scalaire. Ça te donne un nombre, tu vois. Et c'est ça, une des différences principales entre le produit scalaire et le produit vectoriel. Parce que le produit scalaire, lui, te donne un nombre, alors que le produit vectoriel, lui, te donne un vecteur. Tu te souviens bien, il a donc une amplitude, mais également un sens et une direction. Et donc, pour continuer un petit peu dans la comparaison des deux, tu vois que le produit scalaire, c'est vraiment l'idée de se demander à quel point les vecteurs se renforcent ou s'atténuent, mais en tout cas, on prend les composantes qui vont dans la même direction et on essaye de voir si ça continue à aller dans la même direction ou si ça se diminue, si tu veux. Alors que pour le produit vectoriel, eh bien, c'est vraiment complètement opposé, puisque là, on va essayer de prendre les composantes perpendiculaires entre elles. Et là, c'est parce qu'en fait, dans l'amplitude du produit vectoriel, on a juste sinus de θ à la place de cosinus de θ. Donc, si maintenant, on oublie le sens et la direction, rien qu'en termes d'amplitude, tu vois que c'est fondamentalement différent, puisqu'on va essayer de multiplier entre elles des composantes qui sont perpendiculaires. Et une des différences aussi extrêmement importantes, tu vois, c'est que ici, comme au final, eh bien, on a vu des multiplications pour calculer le produit scalaire, eh bien, peu importe si tu fais A scalaire B ou B scalaire A, tu obtiendras exactement la même chose, puisque là, la multiplication, tout est commutatif, tu peux changer l'ordre, tu auras le même résultat. Alors, qu'on avait vu que pour le produit vectoriel, l'ordre était extrêmement important, puisque l'ordre différenciait le sens de ton vecteur, au final, c'est-à-dire que tu te souviens, on obtient un vecteur qui est perpendiculaire aux deux autres, donc en fait, il y a une direction qui est perpendiculaire aux deux autres vecteurs, mais ensuite, ce qui va te donner, s'il pointe dans un sens ou dans l'autre, eh bien, c'est l'ordre dans lequel tu fais ton produit vectoriel. Enfin, bon, il y a une vidéo qui va être faite exprès pour comparer les deux, donc pour celle-ci, je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada